Matthieu 16 verset 24 Matthieu chapitre 16 verset 24 Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix Et qu'il me suive. Amen Matthieu 16 verset 24 Then Jesus said to his disciples If anyone desires to come after me Let him deny himself And take up his cross and follow me. Amen Amen So, and take up his cross Qu'il porte sa croix Qu'il change sa croix Et me suive La première des choses que tu viens en français Jésus n'a pas dit Porte ma croix Il a dit porte ta croix Donc c'est ta croix Ce n'est pas la croix Ce n'est pas la croix de Jésus Jésus ne dit pas Porte ma croix Charge ma croix Aucun être humain Ne peut charger la croix de Jésus Aucun être humain Ne peut porter la croix de Jésus Aucun être humain Sauf lui-même Et lui il a déjà porté sa croix Et il a déjà vaincu Il a été vainqueur Et il ne chasse plus une croix Il ne porte plus une croix C'est un événement qui se produit dans sa vie Mais qui est passé pour de bon Et il ne portera plus jamais de croix Et donc la victoire a été déjà remportée Amen Et donc Jésus a appelé ses disciples Parlant à tous ceux qui viendront à lui Y compris toi et moi Que si quelqu'un désire Désire C'est-à-dire veut Ce n'est pas Dieu qui veut Mais c'est toi qui désire C'est une ambition personnelle C'est une mission personnelle C'est une conviction personnelle J'ai décidé De marcher avec Christ Je veux marcher avec Christ Je veux faire partie du Christ Je veux être un chrétien Je veux être un croyant Un suivant de Jésus Christ Jésus a dit la première des choses Que la personne doit faire La personne doit régner Sa propre personne Sa personne Deuxièmement La personne doit porter sa croix Charger sa croix Donc quand on parle de ceci Beaucoup de personnes expliquent Que ce sont les difficultés Que l'homme expérimente Dans leur vie Dans ce monde Les douleurs Les défis Les frustrations Les critiques Les persécutions L'homme attribue ça à sa croix Que ce sont Leurs croix Qui sont là Non Ce n'est pas de ça Que Jésus parlait Dis à ton voisin Il ne s'agit pas De ta maladie Il ne s'agit pas De ta douleur Dis à quelqu'un d'autre Il ne s'agit pas De tes difficultés Il ne s'agit pas De tes chagrins De ta tristesse Non Gloire à Jésus Parce que Écoutez attentivement Quand on parle de maladie Quand on parle de troubles Quand on parle de frustrations Quand on parle de difficultés Toute personne Qui vit sous le soleil Peut rencontrer ces choses Va rencontrer ces choses Les troubles Les maladies Les difficultés Ces choses là Ces choses Ces choses Sont pour les êtres humains Et donc Que la personne connaisse Dieu ou pas Il peut tomber malade La personne qui connaisse Jésus peut tomber malade Celui qui ne connaisse Jésus peut tomber malade La personne qui connaisse Jésus Peut avoir des difficultés Celui qui n'a pas Jésus Aussi peut avoir des difficultés Donc Jésus ne parle pas De ces troubles Jésus ne parlait pas En fait de ces choses Donc il faut écrire Qu'il ne s'agit pas Des difficultés Que l'homme Que l'être humain Vit tous les jours Mais Et de toute personne Qu'il connaisse Jésus ou pas Va souffrir des difficultés Va souffrir des difficultés Des chagrins Des douleurs Dans sa vie Et ces choses là Ne sont pas appelées La croix Jésus disait Le genre de croix Dont parlait Jésus Changer sa croix Changer sa croix Et le suivre Signifie Avoir la volonté De mourir Avoir la volonté De mourir C'est-à-dire C'est un souhait Personnel Donc avant de pouvoir Suivre Jésus La première des choses C'est que Tu dois avoir Cette bonne volonté De mourir Pour la cause De Jésus Christ C'est-à-dire